D'accord, et après la démission de PPS d'Ambia, aussi la ministre de la République, est-ce que possiblement le ministre Gobine aussi se vient faire des rares ? Ben, si je vous rappelle, dans le passé, je vous pose moi cette question-là, concernant le ministre Gobine, je veux dire, et chaque fois, je veux dire, même quelque chose que je vous répète jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait aucune allégation de corruption à l'égard de, à l'encontre de le ministre Gobine. Donc, il n'y a aucune raison pour qu'il fasse les bizarres de cette charge. Il n'y a pas de même en face, les noms des deux personnes qui sont citées dans cette affaire ? Ils ne sont cités pas, pas les journaux, pas les médias, pas les autres, mais il faut que ce soit cité en termes d'allégation devant l'institution qui peut faire l'enquête. Vous connaissez, si moi, au lieu, moi, je donne une prêve devant une institution dans l'investigation, moi, je vais faire une allégation contre X, Y, Z. Mais ça veut dire à la personne, je disais, « Step down ! » Moi, nous, c'est sérieux, nous, c'est un principe. S'il y a une allégation qu'il peut faire contre un tel, là, nous avons été, nous avons dit, qu'il y a été allégation aussi qu'il peut faire. Qui s'il y a une allégation, dis-moi, ou dis-moi une allégation, qui s'il y a une allégation contre le ministre Gobine ? Une allégation ? Moi, je ne trouve, M. Etoirou, il ne fait aucune allégation de corruption contre le ministre Gobine. S'il y a une allégation qui s'il y a une allégation qui s'il y a une allégation ? Qui s'il y a une allégation ? Quelle est l'allégation ? L'allégation de pauvres. S'il y a une allégation qui s'il y a une allégation de corruption ? L'enquête est en cours au niveau de la Commission sur la République ? Oui, moi, je disais, l'enquête est en cours, il faut que même nous nous dire qu'il n'y a pas une allégation de corruption contre la tournée générale. Et moi, s'il vous plaît, moi, je demande à nous, dis-moi spécifiquement, quelle est l'allégation ? Ok ?